... Cérémonie d'investiture en Côte d'Ivoire des candidats RHTPO législatives du 6 mars. Le président Alassane Ouattara se dit confiant pour une victoire éclatante. ... Mort d'un manifestant au Soudan, la justice a confirmé mardi la condamnation à mort de 29 agents du renseignement pour le meurtre de Ahmed Al-Ker. Et puis, l'Afrique du Sud envisage céder ses doses de vaccins AstraZeneca à l'Union africaine. ... Bienvenue dans cette nouvelle édition et bonsoir à tous. En Côte d'Ivoire, le RHTP affiche son assurance pour les législatives du 6 mars prochain. Le président Alassane Ouattara s'est déclaré ce mardi confiant dans une victoire éclatante de son parti. A l'issue de ce scrutin, c'était au cours d'une cérémonie d'investiture du parti à Abidjan. Le Rassemblement des Oufouittistes pour la démocratie et la paix ne doute pas de sa victoire à l'issue des législatives du 6 mars prochain. Le RHTP est assuré de remporter la majorité des sièges au cours de ces élections. Nous devons relever le défi et nous donner une large majorité à l'Assemblée nationale, a déclaré Alassane Ouattara lors d'une cérémonie d'investiture à Abidjan des candidats de son parti, le RHTP. Il a souhaité une victoire éclatante, affirmant ne pas avoir de doute d'atteindre cet objectif, seul voire pour garantir la paix et la stabilité nécessaires au développement. Le président ivoirien a encouragé les candidats RHDP à continuer de parler de son bilan. Il a également défendu aux candidats de son parti de donner une suite aux provocations. Les violences aux électorales liées à la présidentielle du 31 octobre 2020 ont fait officiellement 87 morts et près de 500 blessés. Le scrutin avait été boycotté par l'opposition qui avait appelé à la désobéissance civile. Alassane Ouattara, âgé de 78 ans, a été réélu pour un troisième mandat contre OVC, jugé inconstitutionnel par l'opposition, qui ne reconnaît pas sa réélection. Au dernier législatif de décembre 2016, le RHTP et le PDCI, alors alliés, avaient remporté la majorité absolue avec 167 sièges sur 255. Le FPI de Laurent Gbagbo avait boycotté le scrutin. La Libyan célèbre ce mercredi le dixième anniversaire du début de la révolution qui a renversé le régime de Mouammar Kadhafi en 2011. Cette célébration intervient alors que la Libye reste minée par les divisions et est engluée dans un profond chaos. Les précisions. Le chef du gouvernement d'Union Nationale, Jena Fayez Al-Saraj, a assisté sur la place des martyrs à Tripoli à des célébrations officielles à la veille du dixième anniversaire du début de la révolution qui a renversé le régime de Mouammar Kadhafi en 2011. La flamme inaugurant la cérémonie a été allumée dès ce mardi soir en présence du chef du gouvernement. Dix ans après le début du soulèvement et l'intervention internationale sous couvert de l'OTAN, conclue en octobre 2011 par la mort du guide Kadhafi, la Libye continue d'être déchirée entre des pouvoirs rivaux et à subir des ingérences étrangères. Ceux-ci, au dépend d'une population exsangue, privaient des immenses ressources énergétiques du pays. Depuis plusieurs années, le quotidien des Libyes est marqué par des pénuries de liquidités et d'essence, ainsi que par des coupures d'électricité et par une inflation galopante. Le gouvernement du non-national, installé en 2016 à Tripoli, est fortement appuyé par la Turquie. Son rival, incarné par Khalifa Haftar et implanté en syriannique, est soutenu par les Émirats arabes unis, l'Égypte et la Russie. Depuis l'échec des pro-Haftar à son pari de Tripoli en 2020, après plus d'un an de combat, les tentatives de médiation se sont multipliées. Un accord de cessez-le-feu a été arraché en octobre sous l'égide de l'ONU qui, contrairement au précédent, semble globalement respecté. Des pots-parlés interlibiens ont débouché au cours des derniers mois sur un accord pour une élection présidentielle en décembre. Un exécutif de transition, composé du premier ministre par intérim, Abdel Hamid Beba, et d'un conseil présidentiel transitoire, a été désigné le 5 février dernier. Autre célébration en Algérie, une foule nombreuse s'est rassemblée dans l'est du pays, à Kirata, le berceau du mouvement anti-régime Irak, pour marquer le deuxième anniversaire du soulèvement populaire qui a chassé du pouvoir le président Abdelaziz Bouteflika, selon des journalistes sur place. Plusieurs milliers de personnes ont défilé mardi dans l'est de l'Algérie, à Kirata. Le berceau du mouvement anti-régime Irak, malgré l'interdiction de manifester pour marquer le deuxième anniversaire du soulèvement populaire qui a chassé du pouvoir le président Abdelaziz Bouteflika. C'est à Kirata, à 300 km à l'est d'Algérie, qu'une mobilisation spontanée avait réunie le 16 février 2019 des milliers d'Algériens opposés au cinquième mandat du président Bouteflika. Le 16 février 2019 des milliers d'Algériens opposés au cinquième mandat présidentiel de Bouteflika, rendu impotent par un AVC. Une semaine plus tard, le 22 février, la contestation avait gagné Alger, puis le reste du pays, donnant naissance à un mouvement populaire inédit, réclamant le démantèlement du système en place depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962. Les Algériens ont décidé aujourd'hui d'exprimer leurs droits à l'autodétermination. Le régime et l'organisation manipulent les slogans. Ce système demande au Sahara occidental de rendre des comptes sur son sort, pourtant manipulant et opprimant les Algériens. Aujourd'hui, la ville de Kirata est un sanctuaire, un lieu de pèlerinage et une mecque pour tous les Algériens. Le peuple a parlé, vous devez partir, vous devez tous partir, vous les généraux, les traîtres, partez, nous n'arrêterons pas. Le peuple veut la chute du régime et la chute de tout le régime. Les manifestations politiques restent interdites en Algérie en raison de la pandémie de Covid-19. Peu de protestataires portaient du masque sanitaire mardi. Les marches du Irak sont à l'arrêt depuis mars 2020, mais à l'approche de l'anniversaire du soulèvement, les mobilisations se multiplient, notamment en Kabilia au nord-est. Je le disais en titre, au Soudan, la justice a confirmé ce mardi la condamnation à mort de 29 agents de renseignement pour le meurtre en 2019 d'un professeur. Ce dernier avait participé à des manifestations contre le président de l'époque, Omar El-Bechir, destitué la même année. Le professeur Ahmed Al-Kaïr avait été arrêté pour avoir participé à des manifestations contre l'autocrate qui a dirigé le Soudan sans partage durant 30 ans. Il est mort en détention en février 2019 dans l'état de Kassala. Son décès avait suscité l'indignation de la population qui accusait des agents de renseignement de meurtre. Selon l'avocat de la victime, la Cour suprême a confirmé la condamnation à mort par une juridiction inférieure de 29 agents du renseignement accusés de meurtre et de torture. Trois autres accusés ont décorpé de trois ans de prison et cinq personnes ont été acquittées au cours du procès. Pour rappel, depuis sa destitution, Omar El-Bechir, âgé de 116 ans, est incarcéré dans la prison de Cobert à Khartoum. Il est actuellement jugé aux côtés de 27 autres accusés pour le coup d'État qu'il a porté au pouvoir en 1989, une première dans le monde arabe. La première audience est prévue le 23 février prochain. Omar El-Bechir est également mis en cause devant la Cour pénale internationale pour génocide et crimes de guerre au Dafo, région ravagée par la guerre où le conflit débutait en 2003, a fait 300 000 morts et des millions de déplacés, selon l'ONU. Et puis l'Afrique du Sud, qui a reporté sa campagne d'immunisation contre la Covid-19, prévue initialement avec des vaccins d'AstraZeneca, dont l'efficacité a été mise en doute contre le variant local du virus, va proposer le million de doses en sa possession à l'Union africaine. C'est du moins ce qu'affrime le ministre sud-africain de la Santé. Il était devant le Parlement. Des millions de doses d'un vaccin acheté qui se retrouve inefficace face aux variants sud-africains du nouveau coronavirus. Dès lors se pose la question de l'utilisation à faire de ce vaccin. Devant le Parlement, le ministre de la Santé rassure. Les doses d'AstraZeneca que nous avons achetées ont été offertes à la plateforme de l'Union africaine, dont nous faisons partie. L'Union africaine les distribuera aux pays qui ont déjà manifesté leur intérêt pour l'acquisition du stock. Par conséquent, soyez rassurés qu'il n'y aura pas de dépenses inutiles et superflues. Pour lancer la campagne de vaccination projetée, recours a été fait à un autre laboratoire et les sud-africains seront vaccinés, promet le ministre de la Santé. Comme l'a annoncé le président, nous avons réussi à obtenir 9 millions de doses du vaccin Johnson & Johnson. La livraison du premier lot de 80 000 doses étant en cours et la vaccination devant commencer cette semaine. Son Excellence le président annoncera la date et l'heure des premières vaccinations. Il est essentiel que 500 000 doses supplémentaires arrivent au cours des 4 prochaines semaines, complétées par 20 millions de doses supplémentaires de vaccins Pfizer qui devraient être reçues à la fête du mois de mars 2021. L'Afrique du Sud traverse une deuxième vague de coronavirus, largement causée par le nouveau variant, réputé plus contagieux. Officiellement le plus touché du continent, le pays compte près d'1,5 million de cas d'infection et plus de 48 000 décès. Et c'est sur cette information que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada